Bonjour, en fait je viens faire ce témoignage parce que mon avocat qui est maître de la carte vient de déposer une plainte avec constitution de parti civil contre monsieur Philippe de Nicolai Rothschild pour viol donc pour crime sous substance, sous drogue en fait. J'ai connu monsieur Philippe de Nicolai Rothschild dans le milieu fétiche j'étais modèle fétiche pour un célèbre photographe et lui est fétichiste et soumis il me suppliait de l'enfermer dans un carcan et comme j'avais confiance en lui je lui ai dit oui au final il m'a étouffée avec de la drogue je suis tombée dans les pommes et il a fait ce qu'il a voulu puisque j'étais dans les pommes. Ce qui est compliqué dans mon affaire c'est que en fait depuis que j'ai porté plainte c'est moi qui ai eu des ennuis, d'énormes ennuis. Il me l'avait dit, il m'avait dit que les gens comme lui n'ont jamais d'ennuis, qu'il porte un nom beaucoup trop célèbre pour qu'il lui arrive quoi que ce soit et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ça a commencé quand je me suis adressée au doyen des juges de l'instruction de Paris. C'était en 2016, chaque personne normalement qui est victime d'un crime a le droit de porter plainte. Moi ma plainte on n'a pas voulu l'enregistrer. On m'a dit que vu le nom qu'il y avait sur le document que je donnais, il ne se passerait rien. J'ai saisi un avocat, l'avocat a pu faire le nécessaire et j'ai déménagé sur Perpignan. Et les ennuis ont continué, de plus belle. J'ai été d'abord auditionnée par une gendarme qui voulait absolument changer mes dates. J'ai dit que je n'étais pas d'accord. Elle l'a fait contre mon gré. J'ai été obligée d'envoyer un courrier en recommandé. Rien n'a été fait, ni écouté, ni quoi que ce soit. Ensuite le procureur de Perpignan, puisque j'habitais à Perpignan, devait retourner mon audition au procureur de Paris, puisque la plainte était sur Paris, puisque les faits ont eu lieu sur Paris. Il a refusé de le faire. Je lui ai envoyé, je ne sais même pas combien de courriers ont recommandé, lui demandant où était cette affaire. Il ne m'a jamais répondu. Et j'ai appris, en me rendant au tribunal de Paris, qu'en fait, il avait caché mon audition pour crime pendant deux ans. Parce qu'il savait qu'en faisant ça, ma plainte n'aboutirait jamais. Ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain de mon audition, mes enfants ont été kidnappés. Mes deux enfants. Il n'y avait aucune raison à cela. La veille, j'étais à la gendarmerie. J'étais auditionnée comme victime. La gendarme et le procureur, le parquet, me faisaient savoir qu'effectivement, il savait que j'étais une victime, qu'il ne m'arriverait rien, ni à moi, ni à mes enfants. Le lendemain, le lendemain, la gendarmerie a débarqué avec la ZEU et a kidnappé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec une voix violence effroyable. C'était ignoble. Cinq minutes avant, mon petit garçon chantait, il dansait, il allait bien. Ils m'ont sauté dessus, ils l'ont embarqué de force. Suite à cela, j'ai été accusée de tout et n'importe quoi, mais pas par écrit. Jamais, jamais. Tous les écrits disaient que j'étais une victime. Les enquêtes ont prouvé la même chose, que je n'ai jamais, évidemment, commis de maltraitance sur mes enfants, que je n'étais même jamais inculpée de rien. Mais devant le, comment dire, pendant les audiences, devant les magistrats, j'étais insultée, j'étais menacée. Et je dis menacée parce qu'aujourd'hui, mon petit garçon est tenu en otage. Et la dernière audience qui s'est passée, à laquelle j'étais présente, on me dit qu'il faut que je disculpe monsieur de Nicolai Rothschild de toutes ses responsabilités et que sans cela, je ne reverrai pas mon petit garçon. Aujourd'hui, je suis condamnée à de la prison. Parce que je suis allée chercher mes enfants qui étaient enfermés à 2h du matin par une famille maltraitante. Et quand je dis maltraitante, c'est parce que mon petit garçon se plaignait d'être jeté dans les escaliers. Parce que aussi la gendarmerie qui est responsable de ce lieu à une pléthore de rapports, de maltraitances qu'ils ont constatées de la part de cette même famille. En résumé, je suis condamnée à de la prison. Alors que toutes les enquêtes sont à décharge. Donc prouve que je suis une bonne mère. Comme les 6 médecins, parce qu'on m'a obligé à aller voir 6 médecins psychiatres. Et tous s'entendent sur le fait de dire que je suis une personne équilibrée. Que je suis une bonne mère. Et la dernière personne que je suis allée voir, qui est le professeur Granger, donc qui est le directeur du Conseil national de psychiatrie, et qui m'a entendue, et qui est au psychologue, dit exactement la même chose que tous ces médecins. Que je suis une personne équilibrée. Malgré tout, personne, aucun magistrat, n'entend aucune pièce quand elle est à décharge. C'est-à-dire quand elle me donne raison, qu'elle soit officielle, qu'elle soit authentique, que ce soit des résultats d'enquête, des rapports de procureurs, d'autres juges, etc. Rien, absolument rien n'est entendu. Donc en résumé, je suis innocente. Cette famille est coupable de beaucoup de maltraitances. Deux juges ont été déchargés, suite à leurs actions totalement illégales sur mon dossier. Il y a Madame Adeline Boudry, qui est une juge pour enfants, qui a mis cette machine en route. Et il y a une juge de l'instruction, qui s'appelle Madame Dominique Galix. Les deux ont été déchargés de toutes leurs fonctions, par décret, suite à leur comportement totalement illégal dans mon dossier. Et au final, c'est moi que l'on veut mettre en prison. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que la famille Rothschild paye pour le fonctionnement des bâtiments de la magistrature, donc qui se trouvent à Bordeaux ? Est-ce que ça a un lien ? Est-ce que parce que, comme me le disait M. Philippe de Nicolas et Rothschild, ces gens-là n'ont jamais, jamais d'inquiétude, quoi qu'ils fassent ? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Je vous pose la question. Mon but, mon objectif, en venant témoigner, c'est évidemment que la justice soit rendue, mais avant tout, je veux évidemment retrouver mes enfants. Je veux retrouver mon petit garçon. Ça fait deux ans et demi que je ne peux même pas lui parler. Quand je demande si je peux avoir juste un coup de fil pour lui souhaiter un bon anniversaire, un joyeux Noël, même lui parler deux minutes, même juste lui faire savoir que je suis là et que je l'aime, on m'empêche de lui parler. On m'empêche de lui parler en me disant « Tant que vous n'avez pas totalement disculpé M. Philippe de Nicolas et Rothschild, il restera pris en otage. » Et je n'ai aucune possibilité de discuter avec un magistrat, quel qu'il soit. On ne m'entend pas. On ne lit pas mes pièces. On ne fait rien. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on kidnappe mon fils. Et je veux le retrouver. Eliott, si tu m'entends, si tu entends parler de cette vidéo ou de quoi que ce soit, sache que je t'aime plus que tout, plus que ma vie et plus que tout. Et que je suis là pour toi. Et que je serai toujours là pour toi. Je t'aime. Quand j'ai demandé à M. Philippe de Nicolas et Rothschild, pourquoi il avait fait ça, quand je m'en suis aperçue, il m'a dit que ça n'était pas grave, que ce n'était qu'un jeu, qu'il avait fait cela avec de nombreuses femmes, donc qu'il avait violé de nombreuses femmes. Si une des femmes qui l'a violée entend ce message, qu'elle prenne contact avec mon avocat, qui est donc maître de la carte sur Paris, qu'elle veuille apparaître dans cette plainte, qu'elle veuille porter elle-même plainte, ou simplement qu'elle veuille se faire connaître, parce qu'elle a peur des retombées, ce que je peux aussi comprendre, qu'elle le fasse. C'est vraiment quelque chose d'important. Ces gens-là n'ont pas le droit de se comporter de cette manière-là. À un moment donné, un huissier de justice a été commandité par un juge, parce que le premier huissier de justice qui s'est rendu à la banque de Rothschild a été renvoyé par eux, sans avoir aucune réponse. Donc un huissier de justice commandité par un juge a été envoyé dans cette banque pour demander où était M. Philippe de Nicola et Rothschild. J'ai reçu comme réponse un document, info, de la banque, avec en tête et signature, me disant qu'il ne savait pas où il était, alors que sur tous les comptes rendus, son nom ne cesse pas d'apparaître. Voilà ce qu'a fait cette famille. Cacher un criminel. Si je suis condamnée aujourd'hui à de la prison par des magistrats, leur raison, en tout cas leur raison officielle, on va dire, c'est parce que je suis donc allée chercher mes fils qui avaient été enfermés dehors, à 2h du matin, par cette famille d'accueil maltraitante. Aujourd'hui, c'est ça qu'on me reproche. Alors qu'en fait, si je suis allée les chercher, c'est évidemment que je n'allais pas les laisser enfermés dehors, à 2h du matin. ce n'était juste pas possible, qu'on ait passé à la gendarmerie, qu'elle était fermée, que les autres fois, où la même famille a commis les mêmes actes, je suis allée à la gendarmerie, qu'il y a même des rapports là-dessus, donc je peux prouver évidemment tout ce que je vous dis. et que je les ai emmenés pour, pas pour fuir la justice, je ne voulais pas fuir la justice, je croyais vraiment en la justice de mon pays. Je voulais les emmener pour qu'ils soient entendus par une juge, qu'ils soient considérés par un tribunal, parce que là où on était, à Perpignan, la juge a été déchargée de toutes ses fonctions. Le greffe, la chef de greffe du tribunal de Perpignan, m'a demandé, après avoir vu toutes les pièces que je donnais qui étaient à décharge, donc qui me donnaient raison, et des jugements qui étaient totalement en sens inverse, de faire des inscriptions de faux. J'ai fait ces inscriptions de faux, j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait. La juge aurait été normalement traduite en justice devant la cour d'assises, puisqu'un faux en écriture publique, c'est une chose extrêmement grave, et comme un juge n'est pas poursuivable à titre personnel, ils l'ont déchargée de toutes ses fonctions. C'est une démarche lourde de décharger un juge. Il faut que le président soit d'accord, le président de la République, évidemment, etc. Donc elles n'entendaient pas mes enfants, elles ne m'écoutaient pas, et je voulais que mes enfants soient entendus. C'est pour ça que je suis partie. Dès le lendemain, j'ai écrit au procureur et au directeur du département, donc de l'ASE, où on se rendait, pour leur dire, voilà, on est là, c'est important, il faut qu'on vous parle. On ne m'a jamais entendue. J'ai aussi été expulsée de mon logement, sans procès, sans droit, sans rien. On m'a aussi volé les clés de ma voiture pour que je ne me rende pas une audience. Quand j'ai été expulsée de mon logement, j'ai fait un procès. J'ai gagné ce procès. J'aurais dû pouvoir réintégrer mon logement. Mais les pressions étaient tellement fortes. Et comme elles venaient de la part de la famille Rothschild, c'était incontournable. Même la gendarmerie, de là où je me trouvais, ne voulait pas agir. Et les choses sont restées en l'état. Et ensuite, on m'a reproché de changer de logement. On m'a dit, madame, vous n'êtes pas ça, vous changez de logement. Dans ces conditions-là. Tout le reste est du même ordre. Donc oui, je veux que la justice soit rendue. Je veux que la justice de mon pays soit rendue. Je veux que la justice existe. Je veux qu'Eliott rentre. Je veux qu'Eliott rentre. Merci.